...de Pierre Brossolette et nous présenter son ouvrage co-écrit avec Vladimir Trouplin sur les compagnons de l'aube. Cette conférence est la première d'un cycle qu'on a organisé évidemment dans l'optique de cette quadruple pantonisation comme on dit et c'est pas très joli. Donc Pierre Brossolette, Jean Zey, Germain Thillon et Geneviève de Gaulle-Antonioz. Donc première conférence du cycle, Pierre Brossolette, dont ma mémoire ressemble à avoir été un peu occultée par celle de Jean Moulin. Qu'en est-il vraiment ? Et qui était Pierre Brossolette ? Merci. Merci Isabelle. Merci de vous être déplacée, d'être ici ce soir pour écouter, oui, quelques mots concernant Pierre Brossolette. Alors c'est vrai que c'est un peu... J'arrive d'Oxford, donc c'est un peu... Voilà, c'est un petit peu loin. Mais en même temps, c'est complètement cohérent parce que d'une certaine façon, si je suis à... Si nous sommes, ma famille et moi, installés à Oxford, je suis prof à Sciences Po, mais aussi Visiting là-bas, c'est un peu grâce à Brossolette, puisque c'était mon... Il était mon sujet de thèse. Et donc, voilà, de cette thèse ont découlé un certain nombre de travaux. Et de fil en aiguille, l'installation oxonienne s'est dessinée. Voilà. L'autre remarque liminaire, c'est que... On me l'avait dit quand j'avais démarré ma thèse. Quand on commence une thèse, il faut se méfier. Il faut bien choisir le sujet. Non seulement parce que c'est le sujet de la thèse et qu'il va falloir l'amener à son terme, mais également parce que, quoi qu'il arrive, ce sujet, vous le gardez dans la haute jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Et donc, j'ai commencé en 91 et nous voilà en 2015. Depuis, j'ai fait un certain nombre d'autres choses. Mais Brossolette est toujours présent. Alors l'idée aujourd'hui, comme l'a dit Isabelle, c'est de parler principalement de Pierre Brossolette, mais également d'un ordre auquel il a appartenu, un ordre extrêmement sélectif, qui est l'Ordre de la Libération, à propos duquel Vladimir Trouplin, conservateur du Musée de l'Ordre de la Libération, et moi-même, avons publié un livre à l'automne dernier, un livre qui s'appelle « Les compagnons de l'aube », un volumineux et lourd, comme le disait Jean-Dominique Durand il y a quelques instants, lourd volume, mais très très beau et très réussi, publié par les éditions textuelles il y a quelques mois. Donc voilà, au milieu de Brossolette, en guise de petite pause, je vous parlerai un peu de l'ordre de ce livre et des éléments mémoriels qui y sont attachés. Donc Brossolette, Pierre Brossolette, l'idée, a fortiori après 24 ans, et de vous en parler, de le considérer comme l'a suggéré Mona Ouzouf dans deux des textes qu'elle lui a consacrés récemment, de le considérer à la fois comme un homme complètement ordinaire et en même temps, bien sûr, assez extraordinaire. Et l'intérêt du monsieur, c'est qu'il était ordinaire et qu'il a su se hisser au niveau de circonstances un petit peu spécifiques pour devenir extraordinaires. Et c'est en ce sens qu'à mon avis, il est intéressant et c'est en tout cas comme cela qu'il faut, je pense, l'aborder. Et je vais le faire en... Oui, alors ça, c'est la bio. Ça, c'est la bio. Oui, j'en parlerai peut-être tout à l'heure parce que je ferai une sorte de réponse. Merci, en tout cas. Ça, c'est la bio que j'ai faite de ma thèse avec l'aide du merveilleux Laurent Douzouf, professeur ici. Entre autres. Mais bon, il y a deux ou trois autres choses dont je pourrais vous parler. Donc, brossolette, l'idée, c'est de vous présenter en six étapes. Alors, normalement, le truc... Ouais. Six étapes. Une première étape, c'est celle dont vous voyez le titre s'afficher, c'est-à-dire entre République et Grande Guerre. C'est donc, on va dire, jusqu'au début des années 30. Puis une deuxième étape qui sont les années 30, l'humanisme au cœur. J'ai essayé de thématiser un petit peu. Troisième étape, ce sont les prodromes de sa résistance, donc dire non. On va dire 1940-1941. Quatrième étape, l'exil combattant lorsqu'il vient à Londres. Et cinquième étape, les missions qu'il accomplit au service de l'Union des Résistances. Rassurez-vous, tout ça s'affichera, donc je vous les annonce simplement. Et sixième et dernière étape, son destin posthume, puisque vous savez qu'il s'est suicidé, ou il a tenté de s'échapper, on pourra en parler tout à l'heure, le 22 mars 1944. Donc six étapes pour présenter Brossolette, encore une fois, en le considérant de façon, je dirais, assez pragmatique, comme un homme à la fois ordinaire et extraordinaire. Première étape, entre République et Grande Guerre. Je vous ai inscrit l'expression de Mona Ouzouf, que je trouve parfaite, comme la plupart du temps, lorsqu'elle écrit ou lorsqu'elle parle. Républicain de naissance, d'évidence même. Pour vous dire que Brossolette est le fils d'un instituteur qui est devenu inspecteur de l'enseignement primaire de la Seine, donc un chef parmi les hussards noirs de la République, Léon Brossolette, fils donc de Léon Brossolette et de Jeanne Brossolette, qui était elle-même la fille d'un institute. Donc il est dans une filiation de hussards noirs de la République indéniable, et c'est dans cette ambiance qu'il va agrandir, qu'il passe sa petite enfance et son adolescence, ce qui fait de lui, comme l'a indiqué Mona Ouzouf, un républicain de naissance, je le disais, d'évidence même. En 1914, sa mère décède, et donc c'est entre ses deux sœurs aînées et son père qu'il va vivre la suite de son enfance, de son adolescence. C'est un élève qui n'est pas très brillant à l'école primaire, qui se réveille en secondaire, et qui devient furieusement excellent lorsqu'il arrive à Louis-le-Grand, en Hippocagne, puis en Cagnes. Il entre à l'école normale supérieure de la Redulme, il entre premier en 1922, et il se classe deuxième à l'agrégation d'histoire en 1925. En d'autres termes, il n'a pas complètement perdu de temps. Vous l'avez vu sur le slide initial, il est né en 1903. Voilà, donc en très très peu de temps, il franchit toutes les étapes, et il les franchit de magistrales façons, au point donc d'être normalien de la rue d'Ulme et agrégé d'histoire en 1925. Ce qui est intéressant, et c'est l'explication de la seconde partie du titre de ce premier slide, « Grande guerre ». C'est qu'il est bien évidemment beaucoup trop jeune pour combattre pendant la Grande Guerre, mais il est suffisamment vieux pour réaliser à quel point cette guerre est une boucherie épouvantable, pour en suivre les étapes sur des cartes avec son père et ses sœurs. Donc c'est quelqu'un sur qui, comme sur beaucoup d'autres de ses justes contemporains, pèse cette ombre de la guerre, comme je l'ai indiqué. Et c'est quelqu'un qui va très vite essayer de tirer les conclusions de la boucherie, non pas en tirer les conclusions de façon belliqueuse, de façon agressive, mais au contraire en tirer les conclusions de façon pacifiste, de façon, je dirais, intelligente. En tout cas, on pouvait le penser à l'époque, je dirais, dans la suite des idées, des projets proposés par Aristide Briand au cours des années 1920. Brossolette fait donc partie de ces jeunes Français qui vont opérer une démobilisation culturelle extrêmement rapide. L'expression « démobilisation culturelle » a été inventée par un collègue que je déteste, qui s'appelle John Horn, qui est un collègue qui enseigne à Trinity College Dublin, qui est un homme extraordinaire, merveilleux, très sympathique, mais il parle un français bien meilleur que mon anglais, c'est la raison pour laquelle je le déteste. Mais comme il est très très brillant, il vit qu'il touche à plein de choses, il a inventé cette idée de démobilisation culturelle, c'est-à-dire, en l'occurrence, de déconstruction de la figure de l'ennemi. Et donc Brossolette fait partie de ces jeunes Français qui, au sortir juste après la fin de la boucherie, immédiatement décident que le seul moyen d'en finir avec toute hypothèse de nouvelle boucherie, c'est de cesser de considérer les Allemands comme des ennemis inexpiables, de cesser de considérer les Allemands comme des ennemis nationaux, mais au contraire, d'essayer de travailler avec eux. Alors pour lui, cet engagement, ces convictions se traduisent de deux façons, je l'ai indiqué. La première façon, c'est militer en faveur de la société des nations, en faveur du désarmement, en faveur de la paix par le droit. Et puis la seconde façon, c'est de militer furieusement en faveur du rapprochement franco-allemand. Et donc, je vous l'ai dit, il arrive à l'école normale supérieure à l'automne 1922, et il va très très vite militer dans les petites associations étudiantines qui s'engagent en faveur de ces thématiques que j'ai indiquées sur l'écran. Voilà. 1925, donc, il sort, entre guillemets, de l'école normale. Il y a terminé ses études supérieures. Il est agrégé. Il va effectuer son service militaire. À l'été 1926, il se marie. Et enfin, il fait deux choix importants. Le premier, c'est celui d'épouser Gilbert de Brossolette, dont je salue la mémoire, qui était une femme extraordinaire aussi, merveilleuse. Et la seconde décision, après celle de son mariage, c'est de s'engager en journalisme. Et là, ça n'est pas complètement commun. D'autres normaliens l'ont fait, bien sûr. Mais ça n'était pas le trend classique pour des normaliens de choisir comme ça le journalisme, plutôt qu'une carrière plus classique, pouvant conduire vers la politique, pouvant conduire vers l'enseignement, bien évidemment, vers la recherche. Non, lui, il choisit le journalisme, et il l'a écrit un petit peu plus tard. Il le choisit parce qu'il souhaite défendre lui-même ses idées. Il souhaite s'engager au service de ses idées. Et comme il a une bonne plume et un cerveau qui tourne à toute vitesse, il décide de le faire par le truchement du journalisme. Je l'ai indiqué, c'est un homme qui est engagé, SDN, désarmement, rapprochement franco-allemand, mais également, j'en ai cité trois, en 1927, enfin dans trois autres directions, en 1927, il s'engage en maçonnerie. C'est d'abord la Grande Loge de France, et puis dix ans plus tard, il rejoindra le Grand Orient, sans pour autant abandonner la Grande Loge, et jusqu'à la guerre, il restera affilié aux deux obédiences. Il est dans le site, proche de la Ligue des droits de l'homme, sans en être un militant forcené. En revanche, il est plus engagé, à la toute fin des années 1920, au service de la toute nouvelle Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, c'est-à-dire l'ancêtre de l'actuel LICRA. Donc vous voyez, c'est un homme qui est engagé au service du droit, au service de l'humaniste, c'est un humaniste, on va dire, un humaniste, mais qui aime bien joindre le geste à la parole, et essayer d'agir en fonction des idées auxquelles il croit et qu'il défend. Dernier élément indiqué sur ce slide, la Fédération européenne, donc c'est un projet proposé, mis en avant par Aristide Briand, à la toute fin des années 1920, et Brossolette, alors même que, voilà, on est en 1929, la crise frappe, etc., donc la situation internationale, très vite, devient beaucoup plus tendue, plus compliquée. Brossolette néanmoins s'engage en faveur de ce projet de Fédération européenne proposé par Briand à la toute fin des années 1920. Voilà. Vous le voyez, c'est un jeune homme talentueux, un jeune homme, même brillant, mais un jeune homme engagé, je dirais, enfin, comme je l'ai indiqué, entre République et Grande Guerre. Pause. Pause. Alors, il n'y a pas beaucoup de photos de Brossolette, on en trouve sur le site que deux de ces petits-enfants ont fait. Enfin, il n'y a pas des milliards de photos. Là, vous l'avez, le jeune Brossolette, c'est lui qui est assis au centre, donc au premier rang, assis au centre, avec les cheveux très noirs, là, une mèche vers le devant. Après, ça va changer, la coiffure changera. Vous avez à sa gauche, donc à droite pour vous, Yankelevich. Donc c'est sa promo à l'ENS au cours de l'année universitaire 1923-1924. Voilà la photo de ses fiançailles. Donc ça y est, la coiffure a changé, donc il y a une raie au milieu et les cheveux en arrière. Et à côté, il y a Gilbert Bruell qui va devenir Gilbert Brossolette, dont je saluais tout à l'heure avec une émotion non feinte, la mémoire, une très grande dame. Voilà. Deuxième temps, de ma paire aux raisons, l'humanisme au cœur. Alors ça, globalement, c'est la décennie, c'est les années 30, on va dire, c'est le tournant 1930 jusqu'à la déclaration de guerre. Alors que s'ouvre donc cette décennie, cette décennie 30, le jeune Pierre Brossolette opère une première série de révisions. Il opère une première série de révisions tout simplement parce qu'il est intelligent, il est pragmatique et il doit bien constater qu'une large partie des espoirs, des projets, des espoirs qu'il a caressés, des projets qu'il a défendus au long des années 20, se sont fracassés ou sont en train de se fracasser sur une réalité économique et sociale, sur une réalité même internationale, sur la scène internationale de plus en plus tendue. D'où un très lourd pessimisme dont témoigne un texte, j'ai choisi de vous infliger quelques citations de Brossolette lui-même, tiré d'un bouquin dont je vous parlerai à la toute fin de mon propos. Donc je disais un lourd pessimisme dont témoigne par exemple la citation que je vais vous lire qui est extraite d'un texte en forme de bilan qu'il publie au début de l'été 1933, donc au début de cette décennie des désillusions. Je le cite. « Tout s'est écroulé ». C'est publié dans notre temps. « Tout s'est écroulé ». Le mot « international » et le mot « socialisme » suffisent à provoquer les rires. Les internationales se dissolvent, la SDN est morte, l'Union européenne est une dérision et le désarmement une blague. L'autarcie est devenue le dogme d'un monde économique où l'on ne parle plus que de barrières douanières, de contingentement et de batailles monétaires. L'Allemagne est plus loin que jamais de la France. Partout, une extraordinaire marée nationaliste a submergé les peuples. C'est donc fini pour le moment. Nous sommes battus. Juillet 1933. Mais Brossolette, vous le verrez par la suite, et tout son parcours l'a prouvé, Brossolette est un battant. C'est-à-dire que là, il est quand même un peu déprimé, un peu... pas dépressif, mais déprimé et pessimiste. Mais néanmoins, l'esprit de réaction, l'esprit de réagir est présent. Et dans ce même article, et c'est là que je trouve qu'on voit qui il est, à la fois ce qu'il est en termes de capacité de réaction, mais également en termes d'idées, dans ce même article, il réfléchit aux possibles motivations de ce qu'il appelle la jeune génération, c'est-à-dire les jeunes qui suivent sa propre génération. Et il ajoute, je le cite à nouveau, « La jeunesse est ainsi bien plus libre que nous de revenir à l'humain, à l'individuel, exalter la personne humaine, lui rendre sa valeur et son sens, rendre à chacun l'idée de sa grandeur, la notion de sa capacité de sentir et de souffrir, réhabiliter le cœur, s'exposer à moins de déceptions en cessant de voir dans l'économie collective et la paix organisée des buts logiques et absolus dont l'échec désespère, voire seulement en elle, donc l'économie collective et la paix organisée, voire seulement en elle les conditions les plus favorables mais les plus difficilement accessibles de la vie individuelle, de la défense de l'individu. Maintenir, même sous des régimes hostiles et même au milieu des désastres, cette primauté de la vie spirituelle. C'est le contraire du fascisme, c'est le contraire aussi du libéralisme bourgeois dont la jeunesse a horreur comme nous. » Fin de citation. Si vous conservez ces quelques lignes en tête et que vous songez à ce que l'homme qui les a écrits en juillet 1933 a fait moins de dix ans plus tard, c'est-à-dire s'engager en résistance exactement pour ça, c'est-à-dire la primauté de la vie spirituelle contre le fascisme, etc., je trouve qu'il y a une sorte d'écho qui est intéressante. Donc, on va dire que c'est l'humanisme chevillé au corps, au cœur et au corps aussi d'ailleurs, comme je l'ai indiqué, que Brossolette attaque cette décennie des désillusions. Il va le faire dans deux secteurs. Le premier, c'est que la première dimension, c'est la dimension politique. À la toute fin des années 1920, il a décidé de cesser de graviter dans la partie un peu réformatrice du parti radical, les jeunes turcs, et de rejoindre l'ICEFIO, c'est-à-dire le parti socialiste de l'époque, vous le savez comme moi. Et il le fait à sa façon, c'est-à-dire la tête dans les étoiles et les mains dans le cambouis. Il l'a fait en intellectuel à Paris, mais il l'a fait également les mains dans le cambouis dans l'aube, dans la fédération de l'aube. Et franchement, à l'époque, la fédération et ses filles de l'aube, c'est une terre de mission. C'est une terre radicale. Et donc, il ne parviendra jamais à se faire élire ni au cantonal de 1934, ni aux législatives de 1936. C'est une terre à labourer et compliquée à labourer pour un jeune socialiste, a fortiori à une époque de rassemblement populaire. Donc on ne peut pas... Il faut faire sa place à la place des radicaux, mais sans complètement taper sur les radicaux puisqu'il y a le rassemblement populaire. C'est compliqué comme paradoxe. Donc voilà, il s'engage au sein de la SFIO à Paris et dans l'aube et il va choisir successivement trois tendances de la SFIO avec toujours l'idée d'essayer de réformer ce qu'on appelait la vieille maison. Alors c'est d'abord le planisme en 1933-1934. Puis comme ça ne débouche pas et que ses idées ne percent pas au sein de la SFIO, il choisit la bataille socialiste de Jean Ziromsky en 1935-1937. À nouveau, voilà, ses idées un petit peu... La bataille socialiste pour faire un peu ses Mélenchon avant qu'il quitte le PS. Vous voyez, c'est plutôt l'aile gauche du PS de l'époque. Bon, je suis ultra schématique et je suis sûr que des spécialistes ici ont sursauté in petto. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il essaie plutôt la tendance sur l'aile gauche de la SFIO. Bon, mais au fond de lui, il est quand même plutôt blumiste et c'est pour ça qu'avec des jeunes, d'autres jeunes socialistes, ils fondent la tendance Agir en février 1939, qui est une tendance créée par des jeunes blumistes avec l'idée toujours de rénover la vieille maison, mais également de prôner la fermeté sur la scène internationale au risque de la guerre si elle est nécessaire. Je vais y venir. Donc voilà, premier champ d'action, l'action politique au sein de la SFIO avec ces différentes tendances que j'ai évoquées. Et puis, second champ d'action, le journalisme et Brossolette s'est très vite spécialisé dans l'analyse des relations internationales, de la scène internationale, de la politique étrangère. Et là, il vit une vie encore plus compliquée qu'au sein de la SFIO, dont il espère, encore une fois, qu'elle se réforme et elle ne se réforme pas. Mais dans son métier de journaliste, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est intéressant parce qu'il est journaliste à l'écrit et à l'oral. À partir d'octobre 1936 et jusqu'en janvier 1939, il tient une chronique quotidienne de politique étrangère tous les soirs à la radio nationale qui s'appelle Radio PTT. Donc tous les soirs, il y a la voix de Brossol qui parle et vous verrez, ça servira bien plus tard le 22 mars 1944. Et donc, il chronique à la fois à l'oral et à l'écrit et il passe les années 30 à devoir faire de redoutables révisions. Trois phases que j'ai indiquées. Première phase, 1933-1934, c'est encore un moment où il persiste à défendre les idées brillandistes. SDN, paix par le droit, désarmement, rapprochement franco-allemand. Quand bien même un certain fou furieux nazi est-il parvenu au pouvoir en Allemagne, en 1933-1934, Brossolette a du mal à jeter à la rivière ses idéaux brillandistes. Deuxième phase, je suis obligé d'être très rapide, mais je pourrai répondre à vos questions si vous en avez sur ce point tout à l'heure. 34-37, là, nous avons quelqu'un qui est extrêmement lucide sur ce qui est en train de se produire sur la scène internationale, notamment européenne, en particulier européenne, mais qui ne parvient pas à aller au bout de ses analyses. En d'autres termes, il est vent debout contre l'agression muscolinienne-italienne en Éthiopie. Il prône les sanctions. Il est l'un des rares journalistes français à avertir contre la possible remilitarisation de la Rénanie par le Reich, qui a lieu en mars 1936. Il est évidemment rebelote vent debout contre le putsch, enfin le coup, le putsch des militaires en Espagne contre le gouvernement légal de la République. Mais en même temps, alors qu'il ne cesse d'avertir, de dénoncer, de hurler dans ses écrits et à la radio, plus dans ses écrits qu'à la radio d'ailleurs, il ne va jamais au bout du raisonnement, c'est-à-dire il ne va jamais jusqu'à préconiser la fermeté. Alors, voilà, oui, des sanctions, mais bon, quand même plutôt via la SDN. Et puis ensuite, la SDN, il n'y croit plus. Alors, des sanctions, mais sans aller au bout du raisonnement, encore une fois, qui consiste à dire fermeté et le cas échéant, si la fermeté, si pour être ferme, il faut accepter la guerre, faisons la guerre. Non, ça, ça n'est juste pas possible. L'autre élément intéressant, c'est que dans ces années, il ne mesure pas le degré de préparation militaire de la France. Il ne mesure pas non plus la contradiction fondamentale qu'il y a entre la doctrine de politique étrangère de la France, c'est-à-dire si la Pologne est agressée, par exemple, voilà, il faudra faire quelque chose, pareil pour la Tchécoslovaquie, et un outil militaire qui n'est clairement pas, une stratégie militaire qui n'est clairement pas adaptée à cette politique étrangère. Voilà. Donc il est à la fois lucide et un peu aveugle sur certains points. Dernière phase, 38-39, là, nous avons quelqu'un qui réalise que cette fois-ci, les choses sont devenues inextricables, sauf à choisir la fermeté résolument. Alors il est anti-municois, il est fondateur de la Tendance Agir, je vous l'ai dit, qui préconise cette fermeté. Il recommande pendant tout le printemps en 1939, une alliance ferme entre Paris, Londres et Moscou, alliance avec un volet militaire très lourd contre le Reich et contre l'Italie si elle se joint au Reich, et bien évidemment, la mobilisation trouve le lieutenant de réserve brossolette fermement décidé à faire sans devoir. Donc vous voyez, ce sont des années 30 qui, en matière de conviction concernant la politique internationale, sont des années d'une révision absolument drastique et qui font passer un brillandiste militant pur et dur à vos souhaits, un brillandiste pur et dur à une position infiniment plus ferme et finalement une position non pas de « va-t'en-guerre, risque-tout », mais de guerrier résolu à faire son devoir puisque la guerre est là, on va le faire et on va se battre. Bien. Alors, repose, voilà, brossolette, on est en 31-32 chez des amis, vous avez Anne qui est née en 1927 entre ses jambes, vous avez Claude, son fils, leur fils qui est né en 1928 juste derrière, le jeune journaliste 1932 et le journaliste à la fin des années 30, le même avec un début de mèche blanche dont on parlera tout à l'heure. Voilà, quelques photos qui ont survécu, qu'on a pu retrouver. Troisième temps, dire non. Alors, là, c'est assez simple, c'est assez simple, ça commence, je vous l'ai dit, c'est la drôle de guerre, c'est la première réaction, je dirais, de brossolette, pardon, je dois vous préciser qu'il est donc mobilisé comme lieutenant de réserve et qu'il est affecté avec sa compagnie, c'est-à-dire le bataillon auquel appartient sa compagnie, c'est-à-dire le régiment, le cinquième régiment d'infanterie auquel ces hommes et lui appartiennent, il est affecté à la protection du grand quartier général qui est à Jouard. En d'autres termes, il voit, donc dans la Seine-et-Marne, donc il voit la drôle de guerre de loin et a fortiori, il verra le déferlement des armées allemandes, en tout cas le début, il le verra de très loin. Ils sont nuits fermes, il n'est pas du tout convaincu que cette drôle de guerre est une solution intelligente, viable et c'est pour ça qu'il a bien envie de se porter volontaire pour l'expédition en Norvège. Le problème, c'est qu'au moment où il est possible de se porter volontaire, il est promu capitaine et donc il est un vieux capitaine et les règles de l'époque font qu'il est impossible de se porter volontaire pour une expédition comme celle-là si l'on est un capitaine au-delà d'un certain âge et donc malheureusement, je n'invente rien, c'est dans les lettres qu'il a envoyées à son épouse donc voilà, il dit je m'apprêtais à me porter volontaire sauf que j'ai été promu donc je n'irai pas. Mais donc voilà, il a une envie de se battre, il a une envie de faire quelque chose. Il est rapidement servi puisque le 10 mai le déferlement allemand débute et que le 12 juin 1940 les Allemands sont sur la Marne d'un côté de la Marne, Brossolette est avec ses hommes et son régiment de l'autre côté, il passe la journée du 13 juin à tenter d'interdire le franchissement de la Marne aux Allemands et le 13 de soir il décroche Brossolette avec ses hommes et le reste du régiment. S'en suit une longue retraite de 500 km vers le sud-ouest qui aboutit pas très loin de Limoges précisément à Aix-sur-Vienne pas loin de Limoges donc ce sont on va dire deux grosses semaines de retraite comme vous pouvez imaginer absolument dantesques vous avez tous en tête les images de la débâcle c'est quand même 7 à 8 millions de Français et de Belges qui sont sur les routes et le premier nom de Brossolette c'est ça c'est ça c'est-à-dire que alors que 1 million 800 000 soldats sous-officiers et officiers français sont faits prisonniers lui refuse il pourrait se laisser aller mais non il refuse dans cet épouvantable débâcle il se débrouille pour ramener 60% de ses hommes à Aix-sur-Vienne pas très loin de Limoges au bout de 500 kilomètres d'une retraite je l'ai indiqué dantesque à Aix puis à Saint-Soul à Coussière pas très loin il va attendre pendant près de deux mois sa démobilisation puisqu'il est démobilisé le 23 août et ce sont deux mois de gamberge si vous me permettez l'expression dont on trouve trace évidemment dans les lettres qu'il a écrites à son épouse que j'ai publiées dans un gros volume des crises intimes de résistants et de français libres alors il y a 11 de ces personnalités assez étonnantes dont brossolette donc les lettres à Gilbert et notamment des lettres dans lesquelles il exprime son désarroi il exprime tous les questionnements qu'il agite mais il exprime également comme dans la citation très brève que je vais vous donner nouvelle pause son idée qu'il va falloir réagir je le cite il écrit ça début le 7 juillet nous sommes entrés dans l'aventure nous nous trouvons dans la guerre de 30 ans et par conséquent nous n'avons qu'à prendre des âmes de Condottiere ce qui est exclusif à la fois de toute espérance et de tout pessimisme fin de citation donc voilà un homme qui gamberge qui se pose plein de questions mais qui néanmoins à nouveau il va falloir trouver une occasion mais il boue il a envie de faire quelque chose je vous l'ai dit il est démobilisé le 23 août le 25 il est à Paris il est évidemment inenvisageable à ses yeux de redevenir journaliste de toutes les façons l'aurait-il voulu qu'il ne l'aurait pas pu puisqu'il était inscrit sur la liste des ennemis du Reich par les services du dit Reich de Milan et donc voilà journaliste exclu enseignant dans le public exclu puisque Vichy n'avait pas manqué de noter ses engagements socialistes d'avant-guerre et donc il est évidemment il n'y a pas de poste pour lui et après avoir pas mal hésité il a pensé à faire pâtissier boulanger hôtelier tout ça c'est dans les lettres je n'invente rien il finit par choisir avec son épouse d'acheter une maison au 89 rue de la Pompe à Paris et c'est là qu'au début de mars 1941 Agnès Imbert et Jean Cassou qui appartiennent tous les deux au groupe du musée de l'homme dont le nom est marqué là enfin là pardon Agnès Imbert et Jean Cassou viennent le voir et lui proposent de rejoindre le groupe du musée de l'homme alors la tactique d'Imbert et Cassou est très simple comme vous le savez peut-être le groupe du musée de l'homme est déjà très largement décimé à la suite d'une trahison par la répression et le groupe du musée de l'homme publiait une sorte de toute petite feuille clandestine et donc l'idée de Cassou et d'Imbert c'était de recruter des gens qui allaient permettre de continuer à publier de façon à ce que les allemands qui avaient arrêté un certain nombre de militants du groupe du musée de l'homme se disent bon on a arrêté ces gens là mais la feuille de chou continue à pu arrêter c'est donc que ceux qu'on a arrêté ne sont pas responsables de la feuille de chou alors ça n'a pas bien marché malheureusement les arrêtés ont été fusillés en février 1942 les autres ont été déportés et ont subi un sort peu enviable et ça Julien Blanc l'excellentissime Julien Blanc l'a évidemment très bien étudié reste Quimbert et Cassou viennent voir Brossolette lui proposer de rejoindre le groupe du musée de l'homme et voici ce qu'il leur répond selon Jean Cassou qui l'a rapporté dans un de ses ouvrages tout est fini ce pays n'existe plus mais enfin comme il faut bien faire quelque chose même quand il n'y a plus rien à faire je suis des vôtres fin de citation on a donc quelqu'un Brossolette qui s'inscrit résolument au nombre des pionniers du non-intransigeant pour reprendre l'expression d'un autre grand résistant que vous connaissez Alban Vistel alors il le fait il le fait parce qu'il est patriote il le fait parce qu'il est écœuré par la débâcle et l'armistice il le fait parce qu'il est anti-nazi anti-fasciste de toujours et totalement hostile au régime de Vichy il le fait également parce qu'il a bien compris que le conflit est mondial et je l'ai vous l'avez vu dans la citation que c'est une guerre de 30 ans donc la première étape c'était la grande guerre la France l'a gagné difficilement mais l'a gagné avec ses alliés la deuxième étape 40 c'est pas très bien passé mais il y aura d'autres étapes et donc il faut poursuivre donc il a l'idée que ce conflit va durer et que de toutes les façons il est mondial voilà donc je ne suis pas certain enfin il n'y a pas de trace de ça dans ses lettres je ne suis pas sûr qu'il ait eu vent de l'appel du général de Gaulle peut-être de certains comptes rendus en juillet-août mais pas au moment où l'appel a été prononcé voilà et puis la dernière raison c'est dans la citation de Cassou et bien c'est que il faut faire quelque chose peu importe quoi mais il faut faire quelque chose alors pour donc voilà c'est un énorme non c'est un énorme non c'est-à-dire une prise de risque c'est-à-dire une série de transgressions je suis très rapide et donc je passe on pourra y revenir une prise de risque d'ailleurs très concrète parce que le musée de l'homme finit par être décimé et donc ce ralliement pour ce lettre ne participe qu'à la préparation que d'un numéro du journal clandestin résistance qui est le numéro 5 et puis après tout ça est mis en sommeil parce que les allemands sont là la répression est là alors je l'ai indiqué vous le voyez sur l'écran il va au cours du printemps 1941 faute de groupe du musée de l'homme puisque le groupe est décimé avoir des contacts avec le comité d'action socialiste de zone nord donc les socialistes d'inspiration résistante qui se réunissent pour essayer de faire quelque chose il a des contacts également avec les prodromes du mouvement libération nord ça c'est l'été 1941 des contacts qui lui qui l'intéressent mais qui ne lui paraissent pas assez concrets en termes d'action d'où son choix pour finir de rallier la confrérie Notre-Dame la CND de Gilbert Renaud plus communément connu sous le nom de colonel Rémy et donc en novembre 1941 il devient brossolette le chef de la section presse et propagande on ne s'en refait pas il est journaliste chef de la section presse et propagande de la CND c'est intéressant parce que il va immédiatement se mettre à rédiger des rapports pour la France libre c'est-à-dire rédiger des rapports sur la situation des Français occupés sur la situation de la classe politique française sur l'espoliation dont la France est victime et enfin sur la résistance naissante et pour ça il prend son bâton de pèlerin il prend son bâton de pèlerin pour se promener en zone nord en zone occupée pour se promener également en zone non occupée évidemment via des franchissements clandestins de la ligne de démarcation il a des contacts avec certains débuts d'organisations résistantes en zone occupée mais également certains débuts d'organisations résistantes en zone non occupée plus concrètement au nord de la ligne de démarcation c'est Libération Nord et organisation civile et militaire l'OCM donc ça ce sont les deux mouvements auxquels il donne le contact avec Londres et au sud de la ligne de démarcation ce sont combat Libé Sud et le groupe Berthaud à Toulouse concrètement qu'est-ce qu'il fait et bien il devient brossolette une sorte d'exilé de l'intérieur c'est-à-dire il commence à vivre la vie errante la vie itinérante des parias on change de nom on ne raconte rien de ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit qu'on peut lui faire confiance il y a un moment on fait l'énorme pari de faire confiance ou de ne pas faire confiance on prend un risque énorme etc voilà donc il expérimente très profondément pendant plusieurs mois ce vivre en résistance intérieure que vous voyez figuré en bas d'écran il devient très profondément un résistant de l'intérieur un pionnier de la résistance intérieure mais il en expérimente la vie alors là vous avez petite pause Brosseau le capitaine Brossolette est si subordonné bon vous le reconnaissez maintenant vous le connaissez comme moi il est au centre avec son calot ça c'est la librairie du 89 rue de la pompe tout près du lycée Jansson de Sailly à Paris et j'en arrive au quatrième temps de mon propos l'exil combattant alors Brossolette est également intéressant parce que la densité des rapports qu'il envoie via la CND à Londres cette densité de rapports fait que les services secrets de la France libre c'est-à-dire le Bureau central de renseignement et d'action militaire c'est comme ça qu'il s'appelle à l'époque parfaitement étudié par l'excellent Sébastien Albertelli donc les services du BCRAM se disent que des rapports c'est bien écrit mais que des rapports oraux ce serait probablement plus efficace plus rapide et donc il propose à Brossolette via la CND de venir à Londres ce que l'intéressé accepte il ne faut pas imaginer que c'est comme quand je viens d'Angleterre ou comme je viens de le faire là par avion au Neurostar c'est un peu plus compliqué c'est-à-dire qu'on est encore au tout début du commencement de la première idée de voyage aérien clandestin entre l'Angleterre et la France et néanmoins il prend ce risque il prend ce risque pour aller à Londres où il arrive à la fin du mois d'avril 1942 et là comme je l'ai indiqué comme vous le voyez figurer il va connaître une rapide ascension alors je vous l'ai dit tout à l'heure il faut considérer Brossolette comme un homme ordinaire et un homme extraordinaire si je ne le considérais que comme un homme extraordinaire je vous dirais il était génial et donc évidemment forcément ils ont tout de suite vu qu'ils avaient une recrue extraordinaire et ils en ont fait tout de suite un chef la réalité est plus prosaïque l'homme était brillant il fourmillait d'idées il avait envie d'agir mais comme il l'a lui-même écrit il n'y avait pas grand monde à Londres à ce moment-là il n'y avait pas grand monde de très très formé et donc il n'était pas très difficile de se distinguer au milieu de ce pas grand monde alors ça n'enlève rien au mérite de Brossolette mais c'est juste pour dire voilà il n'y avait pas tant de recrus qui à la fois dynamiques connaissant la résistance intérieure brillant avec une expérience politique qui était capable et qui avait d'abord le moyen d'œil et qui prenait le risque ensuite de rejoindre Londres si vous voulez mais néanmoins rapide ascension qui fait que au début de l'automne 1942 il est numéro 2 des services secrets de la France libre qui est devenue la France combattante en juillet donc les services secrets s'appellent maintenant le BCRA ils ont perdu le M de militaire donc bureau central de renseignement et d'action le colonel Passy le lieutenant colonel Passy en est toujours le chef mais l'un de ces deux adjoints c'est Pierre Brossolette voilà donc il est il est au sommet des services secrets de la France combattante ce qui compte tenu des moyens dont dispose la France combattante à ce moment là est un poste extrêmement important et c'est surtout un poste de truchement avec la France occupée et c'est là qu'on en arrive à une autre pause mais d'abord il faut que je boive excusez-moi on en arrive au gros bouquin qui est là on en arrive à cette à cette âne mort 3 kilos 3 kilos bon poids les compagnons de l'aube mais c'est un merveilleux livre comme toujours avec textuel on a un projet et ce qui sort des éditions est deux fois mieux que le projet initial vous pourrez jeter un oeil tout à l'heure si vous voulez je vous dirai ce qui est dans ce livre Brossolette est fait compagnon de la libération alors est-ce que vous savez ce que c'est peut-être quelques-uns d'entre vous l'ordre de la libération ça vous dit quelque chose Chouïa bon oui oui une minorité ou une majorité c'est il y a des noms aussi quand même bon je vous le fais en très très vite mais alors vraiment très vite l'idée puis c'est la petite pause l'idée c'est que à l'automne 40 De Gaulle veut selon ses propres mots récompenser de façon très significative ceux qui celles et ceux qui se seront le plus distingués dans l'entreprise de libération de la France c'est à peu près ce qui est marqué dans le décret dans les lettres qu'il écrit à l'époque la Légion d'honneur n'est pas possible parce que la Légion d'honneur est donnée par décret par le Président de la République et qu'à l'époque le Président de la République c'était un petit peu compliqué et puis de toutes les façons le vieillard Cacochim c'est-à-dire le maréchal Pétain a tendance à distribuer la Légion d'honneur donc De Gaulle ne peut pas le faire il le fera plus tard à partir de 1943 mais pas à ce moment-là la Croix de guerre ça ne suffit pas aux yeux du général et donc il décide de créer la Croix de la Libération qui a cette tête-là le ruban donc le vert couleur de l'espérance le noir couleur de deuil le deuil de la liberté le deuil de la France ça c'est la verre et le revers est là en serrant la patrie il a apporté la victoire donc il crée l'ordre de la libération qu'il veut extrêmement sélectif ce qui veut dire qu'à la fin de la guerre 1036 individus ont eu la Croix à la Libération 1036 individus c'est-à-dire 6 femmes et 1032 hommes ça fait quand même beaucoup de femmes 1036 individus il en ajoutera 2 de plus en 1958 et 1960 qui sont Winston Churchill et le roi George VI à titre posthume pour le second donc au total 1038 individus 1038 compagnons et compagnonnes de la Libération auxquels il faut ajouter 5 communes et le complément le complément à 18 18 unités combattantes qui peuvent être des sous-marins qui peuvent être une escadrie qui peuvent être le régiment de marche du Tchad etc il crée donc cet ordre de la Libération il le veut extrêmement sélectif et donc alors ça c'est le collier de grand maître de l'ordre il y a eu juste un seul grand maître dans toute l'histoire de l'ordre il s'appelle Charles de Gaulle évidemment forcément et alors ce qui est intéressant c'est que donc à la mi-juillet 1942 De Gaulle la France libre devient la France combattante l'idée c'est de créer une entité qui va englober à la fois la France libre et la résistance intérieure et donc le projet gaullien est de pouvoir récompenser plus de gens sans pour autant sacrifier la sélectivité l'ultra sélectivité de l'ordre de la Libération et donc il crée une deuxième distinction qui est la médaille de la résistance alors voilà la verre de la médaille de la résistance le revers est là et à la différence de l'ordre de la Libération il n'y a pas de grade on est compagnon enfin si il y a le grand maître mais sinon c'est que des compagnons là il crée un deuxième grade qui est la médaille de la résistance avec Rosette alors évidemment je ne le sais jamais de mémoire tout d'un coup j'ai un doute sur le nombre de croix zut alors j'ai pas révisé ça va pas du tout ça c'est pénible bon c'est pas grave si c'est ça voilà je l'ai trouvé l'idée c'est que donc lors de la Libération je vous l'ai dit 1061 croix ont été données au total pour les individus les unités combattantes et les communes les cinq communes donc vous voyez très très peu de gens dont une cinquantaine d'étrangers des médailles de la résistance avec Rosette il y en a 4586 et des médailles de la résistance au total donc avec Rosette et sans Rosette grosso modo 65 000 donc vous avez vraiment une hiérarchie très très claire en termes de voilà de nombre de médailles données et donc de sélectivité 65 000 médailles de la résistance dont 4500 on va dire avec Rosette et puis un petit peu plus de 1000 croix de la libération donnée au happy few voilà alors et donc dans ce bouquin nous présentons Vladimir Trouplin et moi Vladimir est le conservateur du musée de l'ordre comme je crois l'avoir dit et historien patenté et par ailleurs un homme absolument exquis nous présentons 79 compagnons et compagnonnes pour les unités et pour les femmes de la libération l'idée c'est à chaque fois de présenter le parcours de l'individu ou de l'unité ou de la commune dans la résistance qui a justifié que la croix soit donnée et de le faire avec un texte dont chaque mot est pesé ou trébuchet et vérifié scientifiquement mais le faire également avec des images voilà donc vous verrez enfin si vous jetez un oeil vous verrez il y a pas mal de choses intéressantes alors je termine cette digression mais préparée voulue sur l'ordre de la libération pour vous dire que donc tous les 18 juin une cérémonie présidée par le président de la république française a lieu au mémorial du mont valérien et vous voyez la grande croix de Lorraine au centre là si vous regardez bien je ne sais pas si ça se voit oh si ça se voit au pied de la croix de part et d'autre de l'axe central il y a deux portes et ces deux portes mènent là-dedans c'est-à-dire la crypte du mont valérien où il y a un certain nombre de cercueils un nombre impair de cercueils en d'autres termes ils sont tous pleins sauf un qui attend le dernier compagnon de la libération qui viendra à décéder alors il n'en reste plus beaucoup un peu plus d'une dizaine et donc voilà de facto bientôt savoir qui sera la personne qui aura l'honneur d'être installée dans la dépouille sera installée au mont valérien ce qu'on ne sait pas c'est si cette personne a préventivement mis dans son testament qu'elle ne veut pas aller dans la crypte qu'est-ce qu'on fera ça c'est un autre problème mais voilà donc une cérémonie très émouvante tous les 18 juin et tous les 18 juin le président de la république quelle que soit sa couleur politique participe à la cérémonie et vient ensuite se recueillir dans la crypte alors oui ça c'est toujours brossolette mais il a un peu plus vieilli vous voyez la mèche a grandi sur sa tête alors je reviens à l'exil combattant l'idée c'est qu'il a cette rapide ascension je reviens en arrière juste pour que vous me gardiez voilà et donc là où il est intéressant c'est qu'il est je vous ai dit il était résistant de l'intérieur exilé de l'intérieur il devient maintenant un exilé combattant c'est-à-dire un homme il rejoint toutes celles et ceux qui ont quitté qui ont choisi de quitter la France pour se battre au loin et revenir s'ils survivent revenir si possible en vainqueur avec les armées alliées il est exilé combattant il a connu cette rapide ascension à ses yeux le général de Gaulle est très clairement la personne idoine pour le temps de la guerre et de la libération c'est-à-dire qu'aux yeux de Brosselette il l'écrit il le dit à qui veut l'entendre et à qui veut le lire le général de Gaulle est celui qui va porter la réflexion réformatrice au service de la rénovation de la France pendant la guerre et qui pourra ensuite démarrer les réformes mettre en place les réformes au moment de la libération point il ne s'engage pas pour plus Brosselette pas pour plus d'abord parce que c'est un homme libre intellectuellement deuxième raison parce qu'il est toujours plutôt progressiste plutôt socialiste et troisième et dernière raison parce qu'il est très lucide sur le général de Gaulle et donc je vous infige une nouvelle pause une citation d'une lettre que vous connaissez peut-être que Brosselette a écrite à de Gaulle le 2 novembre 1942 voici entre autres ce qu'il lui dit je le cite ce qu'il faut vous dire dans votre propre intérêt dans celui de la France combattante dans celui de la France c'est que votre manière de traiter les hommes et de ne pas leur permettre de traiter les problèmes éveillant nous une douloureuse préoccupation je dirais volontiers une véritable anxiété il y a des sujets sur lesquels vous ne tolérez aucune contradiction aucun débat même ce sont d'ailleurs d'une façon générale ceux sur lesquels votre position est le plus exclusivement affective dans ce quelque chose d'impérieux que distingue ainsi votre manière et qui amène trop de vos collaborateurs à n'entrer dans votre bureau qu'avec timidité pour ne pas dire davantage il y a probablement de la grandeur mais il s'y trouve soyez-en sûr plus de péril encore vous en arrivez vous en arrivez ainsi à la situation reposante au milieu de votre raca quotidien où vous ne rencontrez plus qu'un sentiment flatteur mais vous savez aussi bien que moi où cette voie a mené d'autres que vous dans l'histoire et où elle risque de vous mener vous-même fin de citation peu de gens pendant la guerre ont envoyé ça au général de Gaulle Jacques Bingen l'a fait André Philippe l'a fait Pierre Brosselette l'a fait on ne sait pas très bien ce que le général de Gaulle a pensé de cette lettre ce qui est sûr m'a raconté Gilbert Brosselette c'est que dans les années pendant le principe à Gaullien entre 58 et 69 plusieurs fois l'entourage gaullien le cabinet présidentiel ont fait des démarches auprès d'elle pour qu'elle donne le brouillon de la lettre pour qu'elle n'a jamais donné il est aux archives nationales maintenant et c'est aussi bien voilà donc il est Gaulliste le temps de la guerre et de la libération mais lucidement j'ai tenté de vous le prouver c'est un homme qui redevient journaliste c'est-à-dire qu'il va par écrit et au micro vous avez vu la photo là ça c'est le 18 juin 1943 à l'Albérol de Londres il prend la parole au micro de la BBC au micro de l'Albérol il prend la plume aussi bien en France pour une publication clandestine qu'en Angleterre au sein de dans différents journaux pour proposer ces idées en matière de réforme et ce sont toujours des idées progressistes c'est-à-dire que le socialiste en lui n'est pas mort simplement c'est un socialiste qui réfléchit qui réfléchit avec les autres européens exilés à Londres qui réfléchit avec les travaillistes anglais qui réfléchit à l'expérience du New Deal rooseveltien c'est un homme c'est un esprit en mouvement et ça lui jouera des tours ce sera mon tout dernier point beaucoup plus rapide je vous rassure donc j'ai presque terminé ça lui jouera des tours en termes de mémoire donc voilà il est gaulliste le temps de la guerre et de la libération mais il est et demeure progressiste et il mourra progressiste il garde le contact avec les socialistes français exilés à Londres et les socialistes français en France voilà il n'est absolument pas coupé vis-à-vis de son parti quoique certains j'en foutre aient pu prétendre avant-dernière étape mais je suis maintenant rapide c'est de l'union au sacrifice donc cinquième temps Brossolet je vous l'ai dit c'est un intellectuel mais je vous l'ai dit également c'est un homme d'action il aime bien joindre le geste à la parole et donc il va accomplir trois missions clandestines trois missions clandestines au service de la France combattante c'est beaucoup trois missions ne serait-ce que d'arriver à survivre à trois missions c'est déjà un enfin survivre pas complètement puisqu'il est mort à la fin de la troisième mais en effectuer trois c'est déjà un exploit en soi la première mission se déroule donc de début juin à mi-septembre 1942 c'est une mission au cours de laquelle il travaille à faire venir à faire aller à Londres trois types de personnes d'abord sa famille sa femme et leurs deux enfants en deuxième lieu André Philippe et Louis Vallon qui sont deux socialistes Philippe vous le connaissez député du Rhône Louis Vallon était également engagé au sein de la SFIO il les fait venir il les convainc de venir à Londres il s'arrange pour qu'ils puissent partir et Philippe à peine arrivé va devenir commissaire à l'intérieur donc ministre de l'intérieur au sein du comité national français et démarche intéressante à nouveau Brossolette après s'être occupé de ses camarades socialistes se dérouille pour faire venir Charles Vallin V.A. de Zélienne à Londres il revient même avec Vallin à Londres à la mi-septembre 1942 Vallin c'est l'ancien bras droit du colonel de La Roque à la tête du parti social français donc la droite de l'échiquier politique une droite solide droite pas complètement extrême droite comme d'aucuns l'ont prétendu mais enfin une droite et donc l'idée c'est de faire venir toutes celles et ceux qui veulent bien venir à Londres et d'embrasser le spectre politique le plus large au service à nouveau de la rénovation de la France donc ça c'est la première mission la deuxième mission fin janvier mi-avril 1943 coordonnée je vous ai annoncé que je vous la ferai très courte si vous me permettez cette expression un petit peu relâchée c'est la fatigue qui commence à frapper l'idée si vous voulez c'est que la coordination de l'oeuvre la coordination des organisations résistantes au service au final sous l'égide au final de la France combattante a été l'oeuvre de deux personnes depuis on va dire une cinquantaine d'années on oublie la seconde mais l'oeuvre de deux personnes la première tout le monde l'a en tête aujourd'hui c'est Jean Moulin bien sûr tout le monde l'a en tête et c'est très bien comme ça évidemment parce qu'on peut être intéressé par Moulin et être intéressé par Brossolette en même temps on n'est pas obligé quand on trouve que Moulin est génial de détester Brossolette suivez mon regard donc Moulin s'est occupé de la zone sud comme vous le savez il a fait en sorte il a rudement travaillé pour faire en sorte que les trois principaux mouvements mais tout ça vous le savez acceptent de coordonner leurs activités et tout ça nous conduit à la fin de l'année 42 au tout début donc ça c'est le CCZS et puis janvier 43 ce sont les mouvements unis de résistance qui sont créés et c'est l'œuvre de Moulin point à la ligne et personne ne peut contredire ça janvier 43 à Londres on suit ça de très près et on salue l'œuvre de Moulin et on se dit ce qu'il a fait en zone sud il faut que quelqu'un ait le faire en zone nord quelqu'un qui connaît la résistance en zone nord et ce quelqu'un ça va être Brossolette et donc le 27 janvier 1943 il prend l'avion l'Eisander clandestin la lune qui va bien pour avec pour mission c'est lui-même qui s'est fait son ordre de mission mais il est signé par De Gaulle bien évidemment c'est lui-même parce qu'il est numéro 2 du BCR1 il vient en France avec l'objectif de coordonner de faire en zone nord ce que Moulin fait en zone sud fin février il est rejoint à Paris par Passy et par un officier anglais du Special Operations Executive lié au Thomas il est rejoint à Paris et Passy lui apporte des nouvelles instructions des nouvelles instructions qui modifient l'ordre de mission parce qu'entre temps entre la fin janvier et la fin février Moulin est arrivé à Londres et il a convaincu De Gaulle pour d'excellentes raisons qu'il faut non pas coordonner en zone nord et puis à terme fusionner zone sud zone nord les deux coordinations si je puis dire mais tout de suite passer à l'étape d'après c'est-à-dire le conseil unique de la résistance et donc De Gaulle est convaincu d'où les nouvelles instructions que Passy apporte à Paris à Pierre Brossolette sauf qu'entre temps Brossolette lui ça fait un mois qu'il crapahute à Paris et en région parisienne qu'il rencontre les chefs résistants de zone nord et c'est très important et qu'il mesure à quel point ces responsables de la résistance en zone nord demeurent hostiles aux partis politiques et ne sont pas du tout convaincus qu'il faille réanimer dont l'activité politique justement je suis volontairement redondant a conduit la France au désastre et comme il ne veut pas brusquer les partis politiques il convainc Passy de désobéir j'ai bien dit de désobéir et donc de mettre de côté les nouvelles instructions pour rester sur le premier ordre de mission et donc le 26 mars 1943 Passy et Brossolette avec qui est Thomas dans les coulisses réunissent pour la première fois à Paris un comité de coordination de zone nord qui est le pendant du comité créé par Moulin comité CCZN de zone nord qui ne rassemble que des mouvements donc Front National le mouvement d'inspiration communiste pas le FN d'aujourd'hui évidemment vous le savez mieux que moi Libération Nord l'OCM ceux de la résistance ceux de la libération et puis après cette copieusement engueulée avec Moulin qui découvre ça qui arrive sur ses entrefaites à Paris et qui découvre que les nouvelles instructions ont été négligées donc ça clashe très fort Brossolette Passy et Thomas repartent pour l'Angleterre et c'est la fin de la deuxième mission Moulin est arrêté vous le savez le 21 juin 1943 la nouvelle parvient à Londres peu de temps après et Brossolette fait des pieds et des mains pour se faire nommer à la succession c'est-à-dire pour devenir à la fois le délégué général de la France du CFLN maintenant en France et le patron du CNR sauf que Brossolette n'a pas que des amis c'est quelqu'un qui laissait rarement indifférent on était soit tout pour soit tout contre il y a un homme encore aujourd'hui qui est tout contre qui s'appelle Daniel Cordier il n'aime vraiment pas Brossolette il ne s'en est jamais remis ce qui n'en a rien aux immenses mérites de résistance de Daniel Cordier ni d'ailleurs à ses mérites d'historien en tout cas sur tous ses premiers volumes mais clairement il n'aime pas Brossolette il suffit de lire ses derniers livres et donc ceux qui n'aiment pas Brossolette à l'été 1943 font eux des pieds et des mains pour qu'il ne soit pas nommé donc il n'est pas nommé à la succession de Moulins mais comme il a encore quelques relations il parvient à obtenir un dernier ordre de mission avec deux tâches la première c'est de partir en France pour travailler à la réforme de la presse française de la libération un alibi et la deuxième mission beaucoup plus la seconde mission beaucoup plus intéressante la seconde partie de la mission c'est d'introduire auprès des organisations de résistance de présenter au leader de la résistance Émile Bolaert qui va être le nouveau délégué général du CFLN en France évidemment comme Bolaert connaît peu de choses à la résistance l'idée de Brossolette c'est de tirer les ficelles en coulisses c'est absolument évident et donc le 19 septembre 1943 il atterrit près d'Angoulême avec Yeo Thomas son vieux copain anglais le Lapin Blanc c'était son nom de code il atterrit donc près d'Angoulême le 20 ils sont à Paris et débute donc la dernière mission de Pierre Brossolette qui va avoir trois volets je suis ultra rapide mais on pourra y revenir si vous le souhaitez un volet paramilitaire donc il va travailler Brossolette avec Yeo Thomas à décentraliser l'organisation plutôt à coordonner de mieux coordonner l'activité paramilitaire des organisations de résistance en France donc coordonner tout en décentralisant l'idée c'est de coordonner mais de ne pas avoir un seul point de commandement parce que si ce point de commandement tombe c'est terminé donc coordonner décentraliser deuxième axe deuxième pilier de cette dernière mission c'est de réorganiser d'améliorer les liaisons aériennes entre la France entre la résistance intérieure et l'Angleterre et troisième axe donc c'est de présenter Bolaert et là Brossolette va deuxième désobéissance il va ce faisant en présentant Bolaert aux organisations de résistance plutôt favoriser une entité que les mouvements de résistance ont créé à cette époque pour faire pièce au CNR qui s'appelle le comité central des mouvements de résistance l'idée pour être ultra succinct c'est que donc en mai la fin mai 1943 Moulin crée le conseil national de la résistance avec 17 membres c'est à dire lui Moulin des partis politiques résistants deux syndicats résistants et huit mouvements et donc c'est une entité qui contient à la fois des syndicats des partis politiques et des mouvements et vous l'avez compris les mouvements de résistance ne sont pas très satisfaits de voir ces partis politiques même d'inspiration résistante sortir de la boîte à nouveau et donc dès que Moulin est arrêté il crée le CCMR que j'évoquais qui est donc un comité central des mouvements de résistance qui ne regroupe que des mouvements voilà et donc pendant sept ou huit mois il y a deux institutions rivales le CNR et le CCMR évidemment Alger Londres soutient le CNR et Brossolette qui a sa petite idée lui quand il présente Bolaire qu'il soutient plutôt l'autre toujours il joue sa partie c'est un homme libre évidemment beaucoup de gens dont Cordier le lui ont reproché mais très clairement Brossolette a désobéi ça c'est indiscutable c'est un fait point de ligne bon après il avait des raisons mais bon donc voilà c'est cette mission un volant paramilitaire enfin un volet paramilitaire un volet liaisons aériennes c'est très important et enfin un volet action civile que Pierre Brossolette complète avec une dimension politique puisqu'il met à profil à toute fin de son activité donc c'est la fin de l'année 43 pour avoir des contacts réguliers avec ses camarades socialistes de l'aube qui sont en résistance avec l'idée de préparer les élections de la libération j'ai bien dit avec les camarades socialistes donc il est toujours dans cette logique très progressiste plutôt travailliste mais toujours dans cette logique novembre 43 comme il n'a cessé de rompre des lances avec un certain nombre d'autres envoyés de Londres et d'Alger que certains résistants trouvent que cet homme est très remuant et un peu directif Alger le rappelle ainsi que d'autres envoyés ainsi que Bolaert il refuse d'obéir il désobéit à nouveau il prétexte qu'il n'a pas terminé son travail donc novembre 43 l'avion est là mais Brossolette ne le prend pas décembre 43 Brossolette est prêt à monter dans l'avion mais l'avion n'arrive pas janvier parce qu'il est obligé de faire demi-tour janvier 1944 l'avion Brossolette est là pour attendre l'avion mais l'avion se crache et donc début février dans la nuit du 2 au 3 février 1944 avec Émile Bolaert il tente un départ par mer donc à partir d'Audierne il monte sur un bateau qui s'appelle le Jouet des Flots ça ne s'invente pas donc on est en février 43 et l'idée c'est que le bateau le Rafio part avec d'autres résistants pour doubler la pointe du Rhin vous voyez donc c'est un endroit pas très calme surtout au mois de février très vite le Rafio le Jouet des Flots prend l'eau demi-tour on revient à Audierne et donc à l'aube du 3 février Bolaert et Brossolette sont retour à la case départ ils choisissent de repartir vers l'intérieur des terres et ils sont arrêtés en fin de journée le 3 février c'est un contrôle de routine arrêtés et écroués à Quimper puis à Rennes tout simplement parce qu'ils n'ont pas sur eux l'Ausweiss qui permet d'être en zone côtière donc c'est un bête contrôle de routine et ils sont arrêtés pour un bête problème d'Ausweiss pas du tout parce qu'ils sont Bolaert et Brossolette les Allemands ne le savent pas ils sont écroués je l'ai dit à Quimper puis très vite à Rennes et pendant un mois et demi Brossolette va d'une part s'organiser pour vivre en prison alors il y a quelques billets qu'on a récupérés qui sont aux archives maintenant et surtout il essaie d'organiser une opération d'évasion parce qu'il a bien compris que du jour où il est reconnu la situation va devenir très très compliquée il est finalement reconnu le 14 ou le 15 ou le 16 mars 1944 à Rennes la Gestapo de Paris vient vérifier que c'est bien lui et le 19 au soir il est transféré à Paris dans la nuit du 19 au 20 mars 1944 il est transféré à Paris il est torturé toute la journée du 20 avenue Foch au 84 avenue Foch toute la journée du 21 toute la matinée du 22 et lors du déjeuner les tortionnaires qui sont certes des tortionnaires mais néanmoins des êtres humains ou qui ressemblent à des êtres humains ils ont faim donc ils vont manger un sandwich il laisse Brossolette dans sa chambre de bonne au cinquième étage il est donc là dans l'état que vous pouvez imaginer il a les mains liées dans le dos ce n'est pas moi qui le prétend c'est le rapport d'autopsie qu'il a dit et il va se débrouiller pour monter sur la chaise puis sur le bureau puis passer à travers la petite fenêtre vous savez on soulève une sorte de vasistas de la chambre de bonne rouler sur le toit tomber sur le balcon du quatrième étage l'alerte est donnée et donc il se redresse et il enjambe la balustrade du balcon du quatrième et va s'écraser dans l'avenue voilà il s'écrase il se détruit littéralement il n'est pas complètement mort lorsque les allemands le récupèrent il ne mourra que le soir à la pitié et Londres saura très vite que Brossolette a été arrêtée et est mort à la pitié tout simplement parce que l'une des infirmières qui l'entend délirer reconnaît sa voix reconnaît la voix du type qui parlait à la radio avant la guerre dont elle écoutait les chroniques et voilà et donc c'est comme ça qu'étant résistante elle fait savoir à Londres enfin à son réseau puis à Londres que les allemands ont arrêté Brossolette voilà ça c'est une photo que j'aime beaucoup c'est Brossolette donc l'été 42 en zone libre première mission le voilà un peu plus tard c'est la carte d'identité du commandant Burga à Londres automne 42 et le même commandant Burga au retour de la deuxième mission vous voyez toujours la mèche blanche qui a tendance à croître alors maintenant que j'ai fini on avait dit une grosse heure je sais pas mal ça fera 1h10 mais je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez si vous en avez bien évidemment destin posthume contrasté que je vais vous raconter très vite mais d'abord je bois avec donc grosso modo 4 étapes la première étape c'est 1944-1958 44-58 c'est une période durant laquelle lorsque l'on pense résistance que l'on cherche à évoquer un nom le nom d'une figure de la résistance de même qu'aujourd'hui on pense Moulin très naturellement et encore une fois c'est tout à fait mérité normal donc mais durant cette période c'est pas Moulin qu'on pense parce que Moulin il est pas du tout connu à cette époque-là c'est M. X pour ceux qui sont vraiment informés c'est Rex c'est Max non on pense Brossolette on pense Brossolette c'est lui la figure éponyme c'est l'une des principales si ce n'est la principale figure éponyme de la résistance parce que son rôle en résistance est connu parce que son geste du 22 mars 1944 est connu et enfin parce que Gilbert la merveilleuse Gilbert est élue en 1946 ou 7 au Conseil de la République le Sénat de l'époque et qu'elle va devenir vice-présidente l'une des deux vice-présidentes du Conseil de la République c'était vraiment une sacrée bonne femme si vous me permettez l'expression une femme très très étonnante et qu'évidemment elle se sert de ses relations pour faire valoir la mémoire de son époux et donc on a au moins une commémoration une solide commémoration par an entre 1944 et 1958 c'est lui la figure éponyme 1958 un certain général revient au pouvoir et donc il y a une commémoration importante en 1958 de Gaulle n'y participe pas c'est mars 1958 donc il n'est pas encore revenu et puis ensuite plus rien jusqu'en 64 jusqu'en 64 donc mars 64 commémoration du 20e anniversaire de la mort de Brossolette une commémoration une cérémonie un peu importante mais bon c'est la première depuis 1958 décembre 64 entre ici Jean Moulin etc. etc. c'est le Panthéon avec ton cortège d'ombre et tout et tout et donc Jean Moulin devient la figure éponyme et donc Pierre Brossolette qui était commémoré tous les ans entre 1944 et 1958 puis en 64 donc 6 ans après la dernière de 58 Brossolette tombe dans l'oubli rien pendant 10 ans rien en 1974 Gilbert Brossolette prend la mouche et décide de se faire sa petite commémoration à elle au pied de l'immeuble où elle vit et où elle a vécu avec lui donc rue de Grenelle à Paris donc on y met une plaque donc il y a une commémoration mais enfin ce sont essentiellement les copains qui sont là c'est elle qui le raconte en 74 en 1984 elle tente différentes choses dont je pourrais parler pendant les questions si vous le souhaitez il y a une première opération Panthéon qui est tentée mais qui échoue lamentablement néanmoins une commémoration à laquelle participe le premier ministre de l'époque Pierre Moroy en 1994 une commémoration à laquelle participe le président Mitterrand mais nouvelle opération Panthéon qui échoue également donc ça veut dire que c'est une mémoire qui a du mal qui a beaucoup de mal et Brossolette est de moins en moins connue et puis dernière période 1994-2014 c'est la période durant laquelle grâce à différents travaux scientifiques cette figure de la résistance sort des oubliettes voilà donc deux ou trois livres sont publiés quelques travaux non directement concentrés sur Pierre Brossolette mais qui néanmoins rendent justice dont ceux de Daniel Cordier le premier Daniel Cordier donc un certain nombre de travaux rendent justice à l'importance de son oeuvre de pionnier de la résistance de coordinateur des résistances au service de la France combattante de visionnaire d'intellectuel au service de la rénovation du pays et donc je dirais de 1994 à 2014 une vingtaine d'années pendant lesquelles son nom revient mais cette fois-ci par le truchement de travaux scientifiques jusqu'à la décision présidentielle de 2014 et jusqu'à l'entrée de ces cendres putatives on ne sait pas bien si ce sont ces cendres je pourrais vous raconter l'histoire si vous le souhaitez donc dans moins de non un peu plus de deux mois l'entrée de ces cendres au Panthéon avec celle de Geneviève de Gaulle de Germain de Tillon et de Jean Z voilà donc quatre temps pour ce destin posthume alors j'ai mis juste trois 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 références là celle du milieu c'est celle qui est là parce que j'ai juré à Manon des éditions textuelles et à Vladimir de l'ordre de la libération d'en parler ce que j'ai fait et le livre est là mes deux autres bouquins enfin livres un tout petit mais mais je dirais comme mes chers collègues anglo-saxons le savent plus c'est court plus c'est intense meilleur c'est en tout cas en histoire et donc un collectif que nous avons fait quatre biographes ou supposait-elle des quatre personnalités qui vont entrer au Panthéon donc c'est un petit livre qui paraîtra d'ici trois semaines je ne gagne rien du tout mais un petit livre avec quatre portraits beaucoup d'images sur ces quatre personnalités publiées par Textuel ça fait 80 pages donc ça coûtera 5 euros parce qu'ils ont trouvé une subvention et il y a une introduction de Mona Ouzouf qui est comme tout ce que fait Mona Ouzouf absolument remarquable enfin j'ai une tendresse très particulière pour Mona mais enfin son texte est superbe donc voilà un petit collectif et la première référence je termine par celle-là volontairement c'est le seul livre que Pierre Brossolette ait jamais écrit alors il l'a écrit il ne sait pas qu'il l'a écrit parce que c'est moi qui l'ai fait pour lui je ne gagne rien du tout non plus ce livre est paru une première fois en 1998 et j'ai fini donc ce sont 26 de ses textes il a écrit plus de 1000 textes 26 de ses textes les plus forts qui est paru une première fois chez Odile Jacob en 1998 et à force d'insistance j'ai fini par faire comprendre à Odile Jacob que si Brossolette entrait au Panthéon peut-être que d'aucuns seraient intéressés par la lecture de quelques-uns des textes du dit Brossolette et donc le livre va reparaître il aura la couverture elle ressemble furieusement à la couverture de la bio que j'ai aussi publiée chez Odile Jacob vous voyez c'est juste pas la même photo je ne suis pas sûr qu'ils aient bien réalisé que ça se ressemble mais enfin bon normalement celui-ci c'est un gros format l'autre c'est un format de poche dans lequel vous avez 26 textes magnifiques de Brossolette 26 textes dont ceux desquels j'ai tiré les citations que je vous ai infligées et 26 textes dans lesquels figurent aussi c'est le dernier texte publié dans ce livre l'hommage aux morts de la France combattante qu'il a zut où est-ce qu'il a prononcé quand il avait cette tête-là cette photo est prise ce jour-là le 18 juin 1943 et il a terminé son discours comme je vais terminer le mien ce soir avant de me livrer à vos questions si vous en avez il a terminé son discours par ces mots que je vous cite donc voilà ma citation colonel de 30 ans c'est un hommage aux morts de la France combattante colonel de 30 ans capitaine de 20 ans héros de 18 ans la France combattante n'a été qu'un long dialogue de la jeunesse et de la vie les rides qui fanaient le visage de la patrie les morts de la France combattante les ont effacées les larmes d'impuissance qu'elle versait ils les ont essuyées les fautes dont le poil la courbait ils les ont rachetées en cet anniversaire du jour où le général de Gaulle les a convoqués au banquet sacré de la mort ce qu'ils nous demandent ce n'est pas de les plaindre mais de les continuer ce qu'ils attendent de nous ce n'est pas un regret mais un serment ce n'est pas un sanglot mais un élan fin de citation je vous remercie je suis à vous si vous avez des questions oui j'ai d'abord une remarque concernant l'ordre des compagnons de la libération vous avez parlé tout à l'heure de Churchill et du roi George VI il me semble qu'il y avait aussi Eisenhower et le grand-père de l'actuel roi du Maroc Mohamed V qui avait été fait compagnon de la libération bien sûr vous avez mille fois raison et d'ailleurs c'est pour ça que dans ce bouquin dans ce bouquin je ne sais pas si vous le reconnaissez de loin c'est Ike évidemment l'extraordinaire Eisenhower qui était quand même un type très étonnant absolument fascinant on a aussi mis Churchill parce qu'il a beau avoir rompu une boule de lance avec de Gaulle les trois maréchaux ont été je ne parle pas du maréchal Pétain évidemment mais du maréchal König du maréchal Leclerc de Haute-Cloque et de la de Tassini par contre il manque le maréchal Juin qui était pourtant les obsèques nationales avec la présidence de de Gaulle en 67 donc est-ce que c'est volontaire ou pas et puis j'ai remarqué aussi que l'ordre des compagnons de la libération avait été attribué à des personnalités entre guillemets civiles la première enfin qui n'est pas civil elle est religieuse c'est le cardinal Saliège l'ancien archevêque de Toulouse qui avait protesté contre l'arrestation des juifs et qui avait fait lire son serment dans toutes les églises de son diocèse ça c'est des remarques bon la question c'est par rapport entre Jean Moulin et donc Pierre Brossolette cette antinomie il était finalement il pensait que la défaite venait de la troisième république Brossolette et donc des partis or finalement après la guerre de Gaulle donne tort à Brossolette et raison à Moulin en autorisant à nouveau les partis politiques donc je pense que cette antinomie bon il y a peut-être les ordres les contre-ordres la direction des opérations mais il y a aussi cette comment dirais-je opinion politique qui joue qu'est-ce que vous en pensez merci alors je vais rapidement sur l'ordre maréchal juin pas dans l'ordre est-ce que c'est volontaire bien sûr que c'est volontaire juin c'est le juin qui commande en Italie c'est l'ancien compagnon camarade de Saint-Cyr du général de Gaulle enfin c'est un homme qui jusqu'à ce qu'il se retrouve en Afrique du Nord et choisisse le bon côté a plutôt brillé par ses travaux au service de la politique pétaniste c'était juste impossible d'en faire un compagnon de la libération au risque sinon de déconsidérer l'ordre ce qui n'enlève rien nos immenses mérites de juin en Italie et ensuite c'est pas la question mais voilà oui dans l'ordre de la libération il y a des civils et des militaires c'est une idée absolument essentielle absolument essentielle alors maintenant est-ce que la différence Brossolette-Moulin parti pas parti Brossolette était furieusement pour qu'il existe des partis politiques Brossolette était un authentique républicain un authentique démocrate il n'a jamais envisagé une seconde que la France libérée ne renaisse pas à une vie républicaine démocratique authentique et donc bien sûr à ses yeux qu'il devait y avoir des partis politiques simplement ce que lui constatait c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure un certain nombre de leaders de la résistance intérieure en zone nord principalement en zone nord étaient très hostiles à la renaissance des partis d'avant-guerre et donc lui disait évidemment la démocratie évidemment un régime républicain donc une vie politique comme dans toute démocratie mais ça serait bien s'il y avait un grand parti si parmi les partis politiques qui s'activeront à la libération il y en est un qui soit un parti inspiré de la résistance puisque lui considérait que c'était le moyen de faire en sorte que les idées portées les idées qui naissaient au cœur de la résistance intérieure et également à Londres et à Alger pour faire en sorte que ces idées puissent voir le jour et déboucher sur de solides réformes en France le meilleur moyen c'était d'avoir un parti dans lequel il y aurait une majorité de résistants ça ne veut pas dire qu'il était pour un parti unique non donc il était pour une vie politique partisane bien sûr simplement il ne souhaitait pas que les partis politiques d'avant-guerre reviennent comme si rien ne s'était passé bien sûr que plein de choses s'étaient passées vous voyez donc voilà alors maintenant certains on est trois à avoir écrit une bio de brossolette j'ai donc écrit celle-là Eric Roussel en a fait une tout à fait convaincante qui est parue en 2011 puis au milieu il y a un certain Guy Perrier qui a commis un truc et qui fait de brossolette non mais c'est pas sérieux qui fait de brossolette l'inventeur du RPF le RPF de De Gaulle pas celui de Pasqua c'est ridicule comme beaucoup de choses qui sont dans ce il fait aussi de brossolette l'inventeur de la constitution de la 5ème république non en revanche brossolette a clairement écrit à l'automne 1942 qu'il faudrait qu'il y ait un grand parti issu de la résistance mais à cette époque il n'est pas le seul à l'écrire il n'est pas le seul à l'écrire bien sûr voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question simplement une remarque en ce qui concerne la libération comme vous l'avez dit très peu de fans il y en avait quand même deux qui sont importants au cœur de Lyon c'est à dire Bertie Albrecht qui était la figure de la 6ème de la Connette qui est là et puis Lord Geybold qui a sa rue à Lyon qui est là par le truchement d'une photo on s'est débrouillé mais on en a mis on en a trois ici Simone-Michel-Lévy Bertie Albrecht et Marie Yacin voilà trois femmes sur six en théorie on a essayé de faire un échantillon représentatif mais pour les femmes c'est pas du tout représentatif la moitié mais ça paraissait indispensable dans la mesure où elles ont été maltraitées par ailleurs avez-vous d'autres remarques ? Bonsoir c'est plus deux questions la première c'est concernant une photo que vous avez diffusée de la librairie ici c'était savoir s'ils avaient acheté une librairie et est-ce qu'ils s'en servaient un peu quand ils menaient ces actions un peu résistantes et la deuxième c'est concernant son arrestation comment on l'a reconnue véritablement est-ce que c'est une dénonciation est-ce que c'est voilà merci ah ben ne me remerciez pas j'ai pas encore répondu alors la librairie oui c'est une librairie achetée elle appartenait à un juif qui a préféré quitter Paris donc à l'automne 1940 et qui a vendu sa librairie donc ce n'est pas du tout une opération d'arianisation c'est un peu tôt de toutes les façons chronologiquement pour ça ils l'ont acheté très simplement à un tarif tout à fait normal la facture existe à un libraire juif qui préférait quitter non seulement Paris mais la zone occupée alors il a survécu à la guerre voilà a-t-il eu des activités clandestines dans cette librairie je dirais à tout le moins des réunions ne serait-ce que celle au cours de laquelle il est rencontre alors il n'est pas encore résistant puisque par définition ils viennent le voir Cassou et Imbert mais oui oui la cave servait à ça c'est ce que racontait et ce qu'a écrit Gilbert Prosolet bon en même temps il devient libraire à l'automne 40 moins de 18 mois plus tard il est parti en Angleterre et ensuite il ne remit plus les pieds parce qu'il est rapidement repéré voilà alors comment est-il reconnu d'aucuns disent que je mets tout de suite les pieds dans le plat mais c'est pour éloigner le plat tout de suite et nettoyer mes chaussures d'aucuns disent que deux ou trois résistants de l'intérieur qui avait qui s'était très rudement heurtés à Brossolet apprenant et aussi d'ailleurs un envoyé de Londres je ne donnerai aucun nom parce que je ne souhaite pas en donner parce que je pense que c'est une bêtise pour rester poli que donc deux ou trois personnalités qui n'appréciaient vraiment pas Brossolet et qui avaient eu l'occasion de se heurter à lui lorsqu'ils ont appris lorsqu'elles ont appris ces personnalités qu'il avait été arrêté ont rédigé un rapport codé mais pas très bien codé et que ce rapport est parti non pas par le Leisander mais par la voie des Poutrins et les Pyrénées qu'il a été pris décrypté et que c'est comme ça que les Allemands ont reconstitué voilà il y a des gens qui continuent à le croire moi je n'ai rien trouvé j'ai commencé en 1991 j'ai soutenu en 1997 je continue un peu à travailler j'ai publié d'autres choses sur Brossolet je n'ai rien trouvé qui corrobore cette hypothèse rien rien et j'ai vu beaucoup de cartons ce que je crois en revanche et ce que j'ai trouvé c'est que Brossolet comme je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure très rapidement à peine écroué à Rennes a réalisé qu'il fallait sans perdre de temps organiser quelque chose pour essayer de sortir de là et donc a commencé à agiter depuis la prison de Rennes ses réseaux et une opération a été montée il y a même son vieux copain Yéot Thomas qui est revenu d'Angleterre pour ça qui se fait arrêter d'ailleurs pour ça qui s'est arrêté le 21 mars à Paris donc une opération qui implique non seulement des résistants de zone nord mais également le bureau central de renseignement et actions et le special operations executive en Angleterre ça ça veut dire du monde et cette opération n'a pas débouché parce que n'a pas pu être menée à son terme parce que dès avant le moment où Brossolet est reconnu des résistants sont arrêtés et donc l'opération est éventée elle n'est peut-être pas éventée je ne sais pas je n'ai pas trouvé ça peut-être pas éventée au point que les allemands se disent une opération est montée pour sortir un type de la prison de Rennes d'ailleurs c'est Brossolet non mais ils savent qu'on a très envie de faire sortir quelqu'un de très important de la prison de Rennes ce qui permet quand même de vous voyez et puis en un mois et demi en un mois et demi ils ont trouvé vous savez j'ai montré dans le cadre elle est là il est là-dedans dans le cadre de la préparation de ce livre Vladimir nous a sorti on l'a publié là un truc qui est grand qui est un A4 fait par les allemands au printemps 43 ceux d'ici Klaus, Barbie et les autres qui présentent l'organigramme de l'armée secrète c'est juste au printemps 43 c'est vertigineux il y a l'organigramme il y a les différentes commissions il y a les noms il y a Freiney il y a Aubrac etc ils sont marqués en clair au printemps 43 ils sont redoutables ils sont redoutables ces gens-là donc si ils ont eu vent que quelque chose se préparait pour faire sortir quelqu'un de très important de la prison de Rennes après en s'y mettant sérieusement ils y sont parvenus ces gens-là étaient des affreux certes mais de redoutables affreux très très efficaces voilà comment il a été reconnu après la teinture s'en va la messe blanche revient de recoupement en recoupement on finit par repérer et puis voilà c'est fait tout simplement à mon avis vous savez il ne faut pas chercher les grandes théories il faut faire de l'histoire de la vraie histoire c'est-à-dire on revient aux éléments et on regarde comment ça se passe au concret alors je crois que oui madame avait la oui alors moi il se trouve que je vais peut-être juste en quelque sorte réconcilier Jean Moulin et Brossolette puisque je m'appelle moi-même Catherine Moulin et que j'enseigne au lycée Pierre Brossolette à Villeurbanne bon hormis cette petite cette petite anecdote il se trouve que moi mon sujet non pas de thèse mais de maîtrise qui me suit toute ma vie c'est Jean Jaurès alors justement vous nous parliez tout à l'heure de l'influence de Briand enfin en tout cas de l'intérêt que Brossolette portait aux idées de Briand est-ce que vous avez trace justement de j'allais dire de Jean Jaurès dans la pensée de Brossolette puisque bon vous nous parlez donc de là ici de son itinéraire donc par conséquent est-ce qu'on a effectivement des références à Jaurès et si oui lesquelles dans la pensée de Brossolette je suis vraiment désolé non moi personnellement j'avais juste vu une allusion à Jaurès dans un article de 1933 auquel vous faisiez allusion où il cite Jaurès et Briand dans la foulée mais justement je voulais que ça a été non parce que dans ce texte là c'est le positionnement par rapport à la guerre ça aurait pu être intéressant parce que justement le positionnement de Jaurès par rapport à la guerre aurait pu donner lieu effectivement à une réflexion de Brossolette ça a peut-être conforté ces positions brillandistes des années 20 si vous voulez simplement moi je n'ai trouvé de traces de Jaurès que vraiment vous savez un petit peu comme ces figures qu'on invoque ces figures obligées ce sont les figures imposées en patinage artistique mais pas grand chose de plus d'autant moins si vous voulez que dans les années 20 il est plutôt radical il est plutôt jeune turc il est proche des jeunes turcs et donc Jaurès n'est pas une figure très importante à ce moment là pour lui sauf le Jaurès assassiné et qu'ensuite quand il devient socialiste sa référence c'est Blum avec les tentatives de rénovation que j'ai évoquées tout à l'heure mais globalement il revient toujours à Blum si vous voulez donc Jaurès c'est plutôt une figure qu'on invoque mais ça n'est pas quelqu'un dont j'ai trouvé trace d'études de sa pensée dans les textes de Brosselette j'ajoute que l'essentiel des textes que j'ai exhumés qui sont d'ailleurs l'essentiel des textes qu'il a écrits sont surtout des articles de politique étrangère et donc on a dans ce cas là c'est plutôt la référence c'est plutôt brillant et puis ensuite la SFIO c'est pas le Jaurès d'avant-guerre je vous pose la question à la fois parce que c'est moi mon grand homme mais également parce que justement chez Jaurès on a déjà l'idée de la nécessité d'un rapprochement franco-allemand donc il y a effectivement et y compris d'ailleurs la nécessité déjà éventuellement d'une construction européenne voire à l'extrême fin de la vie de Jaurès l'annonce de la nécessité de créer un organisme qui pourrait être celui de la SDN qui préfigure un petit peu ça donc c'est pour ça on aurait pu avoir une espèce de lignée mais bon c'est intéressant de voir que ça n'est pas le cas non vraiment alors peut-être que le quatrième biographe a déboulé et déniché des textes et là je suis franchement surpris non moi je ne veux vraiment pas trouver est-ce que madame Brossolette a rédigé des mémoires ou quelque chose ou des récits partiels dans différentes revues alors madame Veuve donc Gilbert Brossolette a écrit en a pris la mouche je vous le disais en 1974 après avoir fait la commémoration avec les copains à la rue de Grenelle elle s'est dit que franchement tout ça n'était plus possible et donc elle a rédigé un ouvrage qui est paru chez Albin Michel en 1976 qui s'intitule Il s'appelle Pierre Brossolette qui se trouvait qui a traîné pendant ça c'est une anecdote qui n'a aucun intérêt mais après je reviens je redeviens différemment sérieux qui a traîné pendant deux ans sur le coffre de l'entrée de la grande maison de campagne de ma grand-mère puis un beau jour je l'ai pris et c'est comme ça que j'ai fini par choisir ce sujet donc elle a écrit ce bouquin et ce sont ses souvenirs ses souvenirs de la vie avec Pierre Brossolette livre qui est très émouvant qui est alors c'est un livre très subjectif évidemment puisque ce sont ses souvenirs à elle il est quand même bien informé il est d'autant mieux informé qu'elle avait pris la peine d'interviewer beaucoup de gens qui avaient connu Brossolette dans tout son parcours donc des années 20 et puis ses soeurs avant des années 20 jusqu'à sa mort et ce livre va reparaître bon là j'ai un trou ça va pas du tout enfin bref il va ressortir là oui je viens de donner l'autorisation pour qu'il puisse aller chercher dans les archives de Gilbert Brossolette dont je suis le ayant droit pour qu'il puisse récupérer les origines des photos du cahier photo pour pouvoir en refaire donc vous le trouverez en librairie au mois de mai voilà et ça s'appellera à nouveau il s'appelait Pierre Brossolette c'est un très joli petit livre très très bien vraiment enfin voilà à lire que devient le corps de Pierre Brossolette une fois qu'il meurt donc à l'hôpital est-ce que sa famille peut le récupérer ou comme Jean Moulin les allemands empêchent la famille de le récupérer parce que tout à l'heure je crois que vous disiez que les cendres de Jean Moulin enfin sont des cendres du coup qui vont entrer au Panthéon et ne sont pas son corps évidemment pas entier mais je veux dire qu'est-ce qu'il devient une fois que sa mort arrive c'est très simple il est incinéré alors sa famille ne récupère rien parce que sa famille est en Angleterre Gilbert et ses deux enfants sont en Angleterre ses soeurs se font discrètes je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles apprennent tout de suite tout de suite qu'il est mort Londres est au courant avant ses soeurs puisque les liaisons sont plus naturelles le monde clandestin et donc avec Londres et Alger qu'avec votre propre famille c'est le principe de l'exil intérieur et donc quand ses soeurs apprennent il est incinéré puisque c'est ça qui advient de sa dépouille il est incinéré et il y a donc une urne au père Lachaise qui contient les cendres supposées de Pierre Brosselette tout simplement parce que lui il meurt le 22 mais le 21 un autre grand résistant qui est là qui s'appelle François de Limal meurt également lui il avale sa pilule de cyanure je ne sais pas si c'est avant d'être torturé ou au cours de la séance de torture mais bref il avale sa pilule il meurt il est également incinéré et Gilbert Brosselette m'a toujours dit que si un jour elle a essayé deux fois je vous l'ai dit sans succès si un jour son mari était transféré au Panthéon il n'y a rien de problème parce qu'elle m'a dit qu'elle ne savait pas si les deux urnes sont à côté l'une de l'autre si dans l'urne qui a marqué Brosselette ce sont bien les cendres de Pierre ou ce sont les cendres de Limal donc si ça se trouve ce sont les cendres de François de Limal qui vont entrer sous le nom de Brosselette au Panthéon bon mais de Limal était un grand résistant accompagné dans la libération et je pense que Brosselette là où il est s'en fiche complètement voilà mais bon donc sa dépouille est incinérée mais on ne sait pas si François Hollande va transférer ses cendres ou celle de de Limal je crois que c'est un peu la même chose avec Moulin je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment complètement certain que ce soit vraiment les cendres de Moulin qui a été transférés mais peu importe l'important c'est la figure voilà j'ai une question qui je suis là c'est moi qui est ternu donc j'ai une question qui porte sur les relations de Brosselette par exemple c'est un homme des services secrets vous l'avez dit donc il est en quelque sorte je ne sais pas si on peut dire comme ça recruté par Rémi qui n'est pas forcément quelqu'un de très à gauche et dans ce qu'on lit il est très bien accueilli ou très bien accepté par Passy par exemple donc la question c'est comment ça se fait puis il est chargé à un moment donné en tant que deuxième du BCRA de déliaison avec le SOE alors quelquefois ça fonctionne très bien des fois il y a des rivalités en particulier au niveau des recrutements les anglais essayant de récupérer les meilleurs et là vous avez évoqué aussi le rôle enfin l'action de Thomas qui était Yo Thomas je ne sais pas si je prononce bien j'ai trouvé qui était donc un agent du SOE alors la question c'est quel était son rôle dans les missions dans lesquelles il accompagnait Brossolette alors la première question oui Rémi était un homme plutôt de droite en même temps il ne faut pas plaquer sur le Rémi de 41-42 les idées du Rémi l'épée et le bouclier de 48-49-50 etc donc voilà on se gardait de tout anachronisme Passy était plutôt un homme de droite également Brossolette un homme de gauche mais peu importe peu importe il y avait tellement peu de gens à l'époque que comprenaient qui venait et d'ailleurs la démarche de Brossolette comme j'ai tenté de vous le montrer ça a été de faire venir à Londres Philippe et Valin donc deux parties de l'échiquier politique mais encore une fois peu importe l'idée c'est de faire venir toutes les bonnes volontés et d'alimenter ce melting pot de la résistance et de la France combattante avec toutes les idées et toutes les bonnes volontés tous les dynamismes possibles si vous voulez donc ça je pense que c'était pas vraiment un sujet avec le SOE avec le MI6 rivalité bien sûr vous avez mille fois raison rivalité de service les uns et les autres tentant de se tailler des croupières en même temps les britanniques vous savez sont des gens extrêmement pragmatiques et ils savaient que ces français du BCRA et du CNI qui étaient un peu énervants disposaient néanmoins de réseaux en France extrêmement efficaces et qu'il serait impossible qu'il fallait mieux faire avec que faire contre voilà donc c'était une rivalité bien comprise mais qui n'empêchait pas de collaborer de coopérer et typiquement Yéotoma a accompagné donc Passy avec pour rejoindre Brossolette au cours de l'hiver 43 puis Brossolette au cours de l'automne 43 ils sont devenus amis intimes au point que Yéotoma je voulais dire revient d'Angleterre parce que lui est rentré en novembre 43 et revient en février début février 44 dès qu'il apprend que Brossolette est arrêté il fait des pieds et les mains pour revenir en France pour participer à l'opération d'évasion et il se fait arrêter et il sera déporté avec un parcours en déportation absolument extraordinaire c'est un type très étonnant Yéotoma donc on est vraiment dans une amitié très forte et quel était son rôle vous me l'avez demandé il est plutôt concentré c'était le job du SOE sur ce qui est paramilitaire pendant la mission 2 et la mission 3 dans les deux cas il est vraiment concentré sur les enjeux paramilitaires sur la coordination de l'activité paramilitaire de la résistance intérieure d'une part et la coordination de ces activités paramilitaires coordonnées avec l'Angleterre d'autre part avec les services anglais d'autre part voilà c'est ça son job une question un petit peu terre à terre quels étaient les surnoms les noms de clandestins de Pierre Brossolette parce qu'on connait Rex Max pour Jean Moulin mais je ne les connais pas par coeur j'aurais pu en donner non mais je n'ai jamais je ne les ai jamais entendus vous êtes prêts c'est parti Pedro c'est dans la CND Bourga c'est la carte d'identité que je vous ai montré mais aussi Boutet Paul Boutet Baron Philippe Baron Briand Paul Briand Bernier Philippe Bernier et Brumaire donc il en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà vous avez remarqué qu'à chaque fois sauf pour Pedro mais là c'est pour Pierre vous retrouvez ses initiales à chaque fois PB voilà c'était plus commode pour les vêtements etc etc mais les plus connus c'est Pedro CND Bourga c'était son nom à Londres oui oui Pedro Bourga à Londres et Brumaire qui est la grande mission la mission de l'hiver la mission Brumaire et passiste et arquebuse on va devoir clore les questions parce que Guillaume vous aviez une question on peut faire en 2 minutes parce que j'ai un TGV qui doit vraiment m'emmener j'enseigne demain la première question je suppose qu'il avait connaissance du programme du CNR et vous l'avez présenté à ton français comme un visionnaire qu'est-ce qu'il y a en langue française je ne sais pas parce que je n'ai pas trouvé trace oui alors pardon oui il a eu connaissance oui il a eu connaissance parce qu'il est alors pardon excusez-moi le programme du CNR est finalisé alors que Brossolette est arrêté et bientôt torturé et bientôt mort parce que c'est mars 44 mais il a connaissance de tous les travaux qui vont déboucher sur le programme donc il est complètement embringué dans cette affaire si vous voulez il suit ça très près mais il le suit comme un observateur qui est à Londres puis en France mais qui n'est pas qui n'est pas agissant puisqu'il quand ce programme est élaboré par la résistance intérieure Brossolette il est plutôt français combattant si vous voulez mais il a connaissance de cette élaboration bien sûr bien sûr simplement quand le programme est finalement élaboré et devient un programme Brossolette est mort donc là ce qu'il a pensé du programme tout fini on ne sait pas mais il a suivi ça de très près bien sûr voilà mille excuses mais si je le loupe je suis vraiment embêté juste un mot s'il vous plaît pour remercier Guillaume Piketty de sa magnifique conférence il y a quelques mois il était déjà venu à Lyon pour nous parler du général Brosset donc je pense qu'il aura une troisième fois certainement et ce sera toujours un grand plaisir de vous accueillir vous avez eu une magistrale leçon d'histoire Guillaume Piketty représente je crois le meilleur de la recherche historique française vous avez vu à la fois un historien passionné par son sujet qui n'a pas caché son admiration pour Brossolette mais sans masquer non plus les limites du personnage les contradictions et donc une très belle leçon d'histoire juste un mot seulement pour terminer vous avez évoqué le Brossolette européen partisan d'une fédération européenne de la réconciliation franco-allemande à une époque où ce n'était quand même pas si fréquent que cela nous allons organiser la ville de Lyon organise pour le 8 mai prochain un grand événement pour la première fois en France on va commémorer le 8 mai 1945 avec les allemands avec une prise d'armes sur la place Bellecourt et une manifestation à la fois donc une prise d'armes sur la place Bellecourt qui unira des troupes françaises et des soldats allemands avec la brigade franco-allemande et puis avec une manifestation qui va à la fois commémorer la fin de la guerre c'est-à-dire la fin d'une histoire dramatique pour nos deux pays et le début d'une nouvelle période qui va être une période de paix jusqu'à aujourd'hui car si nous célébrons le 8 mai le 70ème anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale et de la disparition du nazisme nous allons commémorer aussi le 70 ans de paix en Europe grâce à la construction européenne et à la réconciliation franco-allemande donc ce sera un événement important je tiens à souligner c'est la première fois que cela se produira en France et d'ores et déjà cela suscite une grande mobilisation de la part des établissements scolaires de Lyon qui vont être très engagés dans cette affaire voilà encore une fois cher Guillaume et puis à bientôt à bientôt avec plaisir applaudissements Merci.